Cette affaire maintenant, c'est cette affaire qui bouscule la chanson française. Le rappeur L'Homme Pâle, très populaire chez les jeunes. Le problème c'est le grand complexe de devenir un artiste un peu adulé, etc. C'est qu'après on se met à avoir comme une responsabilité dans tout quoi. Maintenant les gens voudraient presque que je sois une bonne personne. Et bien ce rappeur est visé par une enquête préliminaire pour vous. Depuis 2017, L'Homme Pâle a racheté. Invité ce matin est rappeur. Bonjour, bonjour. Bonjour L'Homme Pâle. Salut c'est L'Homme Pâle pour Brut. Mauvais Vente, c'est donc votre troisième album L'Homme Pâle. Celui qui à la base traînait avec des kickers, Nekfu, Alpha, il finit par s'éloigner de cette école de rap pour trouver son propre son, toucher un public différent. Résultat, il atteint un énorme succès. Là en 2020, une plainte est déposée, accusant L'Homme Pâle d'un f*** qui se serait produit deux ans plus tôt. L'annonce va choquer ses fans et va mettre la carrière de L'Homme Pâle en pause. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on n'a plus vraiment de nouvelles de L'Homme Pâle. Après son dernier album en 2022, il n'a plus rien sorti et apparu nulle part. Mais le 6 mars dernier, on apprend qu'une nouvelle plainte pour v*** a été déposée contre lui. Et ça s'enchaîne avec une troisième deux mois plus tard. L'Homme Pâle est placé en garde à vue. L'enquête prend une toute autre ampleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment L'Homme Pâle a progressivement détruit sa propre carrière. Et pour ça, il faut qu'on remonte quelques années plus tôt. Là où on pouvait trouver des premiers indices sur sa future chute. 4 décembre 91. Anton Villantinelli, né dans le 13ème arrondissement de Paname. Il grandit entouré de ses trois sœurs et de sa mère peintre. C'est le seul garçon de la famille. Adolescent, il trouve sa passion, le skate. 11 sous le nom The Pump. Son tout premier son, c'est déjà un flit avec Nekfeu. Et c'est vraiment pas ouf. Il n'a vraiment aucune dégaine à l'époque. On dirait votre 4h30. Pas étonnant en vrai. On voit direct la différence par rapport à Nekfeu. Qui lui apparaît déjà super à l'aise à la caméra. Il continue de charbonner. De sortir des projets comme le singe pume sa cigarette. Avec Kaba. Et mine de rien, il commence à construire un petit public. Mais il va rapidement capter que déjà à cette époque. Dans le game. Et même rien que dans son entourage. Il y a de bien meilleurs rappeurs que lui. Il n'est pas si bon dans ce domaine. Alors il va essayer de trouver son propre délire. En s'éloignant un peu de cette école de rap parisien. D'où il vient à la base. Donc on va pas s'éterniser sur le début de sa carrière. Ce qui nous intéresse, c'est le sommet avant la chute. L'Empal, il se fait vraiment connaître par le grand public. Avec les yeux d'Ise. Quand ça sort, c'est la folie. L'Empal passe de petit artiste niche à star majeure du milieu. Bon à ce moment là, il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas du tout à son délire. Ça va vite le catégoriser de rap de Yankee. Mais il va quand même se construire une fanbase énorme. Hyper engagée. Zediz, c'est le plus gros single de son premier album. Qui frappe l'atine. Faut capter qu'il arrive avec un son hybride entre pop et électro. Une interprétation plus proche de la variété. Avec toujours des influences rap du début dans ses placements. Bref, il s'impose vraiment avec son propre style. Parce qu'à cette époque, c'était pas du tout le son à la mode. Il est directement vu comme un rappeur qui casse les codes. Là, il est plus du tout question de street cred ou d'image. Il s'affranchit complètement des standards du rap. Il n'hésite pas à se travestir, à se maquiller pour la cover de Flip. À la manière d'une rockstar comme Prince, Régime Mercury. Mais c'est grave cohérent quand on sait qu'il a commencé la musique. Grâce à la vidéo de skate qu'il regardait quand il était jeune. Il était souvent accompagné de morceaux de rock ou de rap. Grâce à ce que t'es rockstar, sincère et décomplexé. Il va se construire un public très féminin. Mais c'est logique. Un des thèmes forts de sa musique, c'est clairement ses relations avec les femmes. En vrai, il va se construire une fanbase assez similaire à celle d'Angèle, Romeo et Elvis. Pourtant, lui, sa façon de parler des femmes n'a pas toujours été très valorisante. Dans les textes de Nompal, les femmes sont souvent là pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Vulgairement, elles interviennent quand lui en a l'envie. Bon, Nompal n'est rien inventé. Le rap a souvent dépeint une image pas folle des femmes. Même si c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Mais dans le cas de Nompal, il y a certaines phrases qui sonnent différemment. Après, toutes ces accusations sur lui. Pardon ? Mais à ce moment-là, on a encore quelques années avant les accusations. Alors évidemment, personne ne va relever ses phases. Logique. Fin 2018, il balance son deuxième album, Janine. Qui reçoit de bête de critique. L'album s'appelle Janine, donc. Janine, c'est le prénom de ta grand-mère. Exact. À ce moment-là, il est vraiment vu comme un artiste prometteur. Mais comme dans beaucoup de success stories. Tout ça, ça lui monte un peu à la tête. Et il commence à vivre dans l'excès. Il voyage beaucoup. Il a beaucoup de relations d'un soir avec des meufs qu'il connaît pas. Et il fait un peu trop la fête. Il y a beaucoup, beaucoup de références à l'alcool. Ouais, ouais. Je pense que c'est un symbole fort de l'autodestruction, de la fête, de plein de choses à la fois. Je vis une vie un peu active en ce moment. Je sors beaucoup. C'est comme ça qu'en 2018, à l'île Maurice, en sortant d'un restaurant après avoir fêté l'anniversaire de Caballero, ils prennent la route alors qu'ils ont pas mal bu d'alcool et ils sont victimes d'un violent accident de voiture. Bon, l'accident ne fait aucun blessé, même si ça les a probablement marqués à vie. Et ouais, c'est un truc, j'en ai pas encore parlé. Sur le coup, c'était trop frais et je savais pas trop comment en parler. J'avais pas trop envie d'être moralisateur non plus ou quoi que ce soit. Mais c'est un vrai exemple de la bêtise de boire et de faire de la merde en voiture, etc. C'est un énorme accident qu'on a eu, quoi. Ça nous montre bien l'état d'esprit One Life de Lumpal à cette période. Alors qu'il commençait à peine à goûter au succès. Un succès qui pourrait vite l'emmener à sa chute. Après ça, il se fera très discret sur les réseaux pendant plusieurs années. C'est le 16 septembre 2022 qui réapparaîtra avec son nouvel album, les derniers en date, Mauvais Ordre. Il pouvait encore compter sur sa fanbase. Il tape 50 000 ventes en première semaine, c'est très fort. Tout va pour le mieux. Dans la foulée, il annonce sa plus grosse tournée. Ses fans vont se jeter sur les biais. Absolument poussant de sourire pour Lumpal, mais ça va pas durer longtemps. Le 19 juillet 2023, Jenna, rédactrice en chef pour le média Jolimum, prend la parole dans un poste Insta pour dénoncer les comportements de Lumpal. Elle parle concrètement de gestes déplacés et non désirés envers des femmes. J'ai croisé une victime de ce rappeur qui, à moitié en larmes, en train de trembler, m'a raconté son histoire et m'a raconté ce qui s'était passé. Sans réellement rentrer dans les détails, elle précise surtout que toute l'industrie musicale serait au courant depuis au moins deux ans et que personne n'a osé ou voulu le dénoncer publiquement. En seulement 10 minutes, ce poste va littéralement retourner à Internet. Ça va susciter un lot de réactions différentes. Beaucoup de fans s'indignent, sont déçus de Lumpal et se fait beaucoup tailler sur Twitter et TikTok. Autant vous dire que, comme beaucoup, je suis tombée des nues avant de devenir très en colère. Et d'autres n'y croient pas du tout et vont même jusqu'à harceler Jenna sur les réseaux. Les 3-4 premiers jours, je ne faisais rien d'autre que pleurer dans mon lit. Dans les commentaires de ce poste, il y a même Marion, l'actrice dans le clip de Ziodiz, qui dit avoir des informations compromettantes à dévoiler sur Lumpal. Mais peu de temps après que tout le monde se soit enflammé, elle supprime son com et fait une story pour dire qu'elle a bien des choses à reprocher à Lumpal mais que ça n'a aucun rapport avec les postes de Jenna, en affirmant qu'il n'avait jamais eu de gestes déplacés envers elle ou quoi. Ça reste quand même très bizarre de dire qu'elle a des choses sur lui sous un poste qui parle d'agression sexuelle si ses infos n'ont aucun rapport avec ça. Est-ce qu'elle dit la vérité dans sa story ou est-ce qu'on a essayé de la faire taire ? On ne sait pas vraiment. Après son poste, Jenna reçoit beaucoup de messages. Le témoignage de femmes qui disent avoir vécu la même chose. Je connais plusieurs personnes plus ou moins proches de Lumpal. Elles m'ont toutes dit la même chose. La maison de disques a payé les filles pour les faire taire. C'est le type d'accusation qu'on a pu lire sur les réseaux. Et je veux être honnête, c'est toujours dur de traiter ce genre de témoignage lorsque ce n'est pas accompagné de preuves. Alors impossible d'affirmer que c'est vrai ou que c'est faux. Mais je pense que c'est important de ne pas l'ignorer. Et si jusqu'à présent on parlait uniquement de témoignage, un élément va faire que les choses vont rapidement prendre une nouvelle ampleur. En fait, quelques semaines plus tard, on va apprendre par le parquet de Paris qu'une plainte pour vie... Disons Lumpal a été déposée en 2020. Ça a été révélé publiquement en 2023. C'est vraiment une dinguerie. Les investigations se poursuivent, précise le parquet, qui a confié l'enquête au 3ème district de la police judiciaire de Paris. La femme qui a porté plainte, c'est une connaissance de Lumpal, une Française qui vivait au States, qui l'a fréquentée pendant ses vacances à New York en 2017. Et c'est là qu'il aurait agressé de *** chez elle. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que Lumpal était effectivement bien là-bas en 2017, vu qu'il tournera un clip sur place à New York en avril 2017. Alors c'est pas une preuve, mais c'est important de le prendre en compte. Face à cette sauce colossale, Lumpal répond le 3 août 2023 avec des stories Instagram en réfutant complètement les accusations. Il dit qu'il est confiant, qu'il a pas peur de répondre à la justice, et il affirme qu'il a jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Mais il nie pas complètement les faits. Il avoue quand même avoir fréquenté les potentielles victimes, vu qu'il se défend en disant que « Lors de ses relations d'un soir, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. » Mais cette défense, ça va pas être suffisante pour son public. Et Lumpal commence à subir les conséquences de la polémique. Concerts annulés, menaces de mort, même ses comptes fans commencent à le lâcher petit à petit. Il vit une prédécenteuse enfer. Si on regarde les commentaires de ses posts Insta, qu'il a mis là pour annoncer sa tournée et son dernier album, on voit que c'est plein dit d'insultes et de remarques par rapport aux accusations. « On te déteste ! » Sa carrière prend un énorme coup. Mais quelques mois passent, et Lumpal se fait alors très discret. On parle de moins en moins de cette affaire sur les réseaux, et les gens commencent à oublier. Après toutes ces polémiques, il arrivera même à remplir trois soirs d'affilée l'accord à Réna. On parle de plus de 60 minutes de place au total. C'est grave. Contrairement à Romu Elvis qui avait assumé ses actes, et c'était expliqué en interview après. « Moi tu t'es fait plus discret aussi, il faut le dire, parce que t'as été accusé d'un... » Ouais, c'est aussi ça en fait. Lumpal, lui, est invisible. Il n'apparaît sur aucun média. Mais mercredi 6 mars dernier, le parquet confirme publiquement une deuxième plainte, déposée par une autre femme contre Lumpal en décembre 2023, l'accusant une nouvelle fois d'acte actuel qui se serait déroulé en 2018. Là, ça commence à devenir chaud pour toi Antoine ! Marché 27 février, il est placé en garde à vue pour faire face à ses deux accusatrices. On sait pas vraiment ce qu'il s'est dit, il sera relâché le lendemain pour laisser le temps à l'enquête d'être approfondi. Après ça, Lumpal s'est toujours pas expliqué, et ses avocats ont répondu qu'il souhaitait pas répondre aux accusations publiquement, et qu'il préférait laisser la justice travailler sereinement. Marché 21 mai, une troisième femme dépose plainte pour des faits qui se seraient passés en 2017. Alors ce que je vais vous expliquer, ça reste la parole de la victime contre celle de Lumpal. On peut pas considérer ça comme des faits tant qu'il a pas été jugé, mais bon, trois plaintes, ça commence à faire beaucoup. Elle raconte avoir rencontré Antoine en soirée, à l'époque où c'était pas encore trop une resta, et il serait vite devenu pote. Un jour, elle passe la soirée chez la mère de Lumpal, s'endort dans le lit du rappeur, et va vivre le pire réveil de sa vie, vu que c'est là qu'il essaiera de passer à l'acte. En plus de ça, quand lui aurait eu reparlé de cette histoire un peu plus tard, il aurait dit ça. C'est quoi que tu ne comprends pas quand on te dit non ? On sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non. C'est dans le journal de Mediapart que Lumpal se défendra. Je sais très bien que je n'ai pas commis de vie. J'ai, pendant quelques années, alors que j'étais célibataire, multiplié les relations sexuelles avec des femmes que je ne connaissais pas, et qui ne me connaissaient pas. Des relations parfois sans vraiment d'échange, sans tendresse particulière, et sans suite. Ça reste sacrément bizarre. On n'a pas plus d'infos que ça, mais l'enquête continue, donc on en saura sûrement plus dans les prochains mois. Et si toutes ces accusations s'avèrent être vraies, ils risquent très gros. C'est un sujet délicat, je ne suis pas juge, alors j'ai essayé d'aborder ça avec des pincettes. Le but, c'était de divertir, tout en vous tenant au courant de l'affaire. Mais cette vidéo, je la fais aussi, et surtout, pour ne pas oublier. En fait, c'est sûrement la stratégie de Lumpal, de disparaître médiatiquement, pour étouffer l'affaire, et que les gens passent à autre chose. Mais là, les accusations sont beaucoup trop graves, pour qu'on n'attende pas une réponse claire de la justice. J'en profite aussi rapidement pour vous dire que si vous êtes victime d'agression ou autre, témoignez, portez plainte. Je mets aussi en description le site de Solidarité Femmes, qui agit contre les violences faites aux femmes. Merci d'avoir suivi la vidéo, ciao !